il y a de la brute il y a du bestiaux il y a du sauvage au millimètre carré bienvenue dans la trick track télé bienvenue à vous internautateurs et internautatrices vous l'avez certainement reconnu celui qui est à ma gauche n'est ni plus ni moins que julien oui l'auteur de viking gun wild celui qui nous rend débile et marteau marteau c'est pour thor débile c'est pour mon cerveau à moi viking gun wild on en a parlé même un point tel qu'on s'est même refait une partie entre nous quand on a oui mais bon ça du d'un point de près voilà un petit ragnarok c'est un petit détail dans l'histoire qu'on nous dira dans l'histoire ludique vikings gun wild ça ne s'arrête pas là ça ne s'arrête pas à cette boîte d'une part et ça ne s'arrête pas non plus aux boîtes d'extension que vous connaissez dans la trick track télé on en a parlé aussi que ce soit it's a kind of magic que ce soit guild war ou que ce soit elle est là mais vous ne la voyez pas ragnarok c'est ici entre les deux ici il ya ragnarok ces trois là ne s'arrête pas là pour la gamme de viking gun wild et je vais me tourner vers l'autre invité le frère de julien vincent salutations vincent c'est toi qui édite un lucky dog game en tout cas tu as commencé par ton histoire julien nous l'a expliqué côté un petit peu free to play jeu vidéo et puis hop une idée tac boum julien la présente et ça donne viking gun wild absolument et ça ne s'arrête pas là le disais-je puisque si on est à aujourd'hui c'est pour la cerise sur le gâteau c'est à dire masters of elements l'extension qui vient parachever un petit peu tout ça un point tel vous m'avez dit hors caméra donc je vais me permettre de vous citer vous même que vous n'y jouez plus sans basse et c'est juste pour l'anecdote viking j'ai tellement joué que t'en étais dégoûté voilà c'est ça c'est ça m'a et master of elements m'a ronné redonné goût à mon jeu tout bêtement et pourtant j'adore voilà j'adore jouer à master of elements pourtant c'est mais c'est non mais tu sais au bout de voilà tu fais des conventions tout le temps etc on joue 200 300 fois au jeu et là c'est vrai que c'est ma préférée voilà très honnêtement c'est c'est plus très honnêtement très honnêtement même hors argument commercial en tant que joueur les yeux dans les yeux les yeux dans les yeux guillaume c'est c'est de toute façon les gens pourront le jeu et bien d'ailleurs on va on va on va le faire on va y jouer devant vos yeux alors en reprenant un petit peu les éléments dans l'ordre étant donné que vikings gone wild a suivi le financement participatif master of elements va être d'ores et déjà envoyé à ceux qui l'ont baqué voilà exactement donc du coup l'impression se ferme le 12 avril et une semaine plus tard tout sera sera en allemagne pour être dispatché donc c'est un jeu qui va arriver fin avril dans les chaumières francophones d'accord et qui devrait arriver voilà fin avril début mai plutôt enfin une fois après en tout cas exactement toujours toujours d'accord donc c'est une boîte pour ceux qui le trouvent en boutique c'est une boîte vous l'avez vu un léger on est ici en prototype donc les choses que vous allez voir sont à la limite du produit final sauf pour certains jetons qui sont encore prototypés et donc forcément le qualitatif suivra normalement on vous laissera on vous laissera juge à la réception suivra donc boîte grande boîte mais un petit peu plus voilà en fait c'est le même format que les deux autres c'est ça en fait en terme de largeur voilà quasiment c'est le format une fois que tu as les deux ça fait une vraie exactement c'est exactement ça et sauf que donc c'est une extension un peu c'est à une section à 30 euros 30 euros 29 99 ça permet d'y jouer toujours de 2 à 4 joueurs on ne change pas l'équipe qui gagne à partir de 12 ans 45 45 à 90 minutes c'est le jeu donc de julien il est là avec nous illustré par matteo schkomada chez lucky the game on a donné sa date d'arrivée on a donné son prix et du coup forcément je vais me tourner pour une première question avant l'explication des règles ce master of elements avec it's a kind of magic guild war et ragnarok ça se marie comment si tu veux mélanger des trucs ça se marie ça se marie ça se fait mais pas totalement c'est en expliquant qu'on verra mais d'accord pas avec tout pas avec tout ok ça marche donc du coup je vais mettre la boîte dans le verre de trick track puisque vous avez fait la mise en place le vikings gone wild il retourne aussi je rappellerai juste que nous sommes dans un jeu de deck building pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est un jeu où le paquet de cartes va se constituer au fur et à mesure du jeu ça fait partie du jeu que de constituer son paquet de cartes et puis là encore en plus on va avec ça se développer poutrer les monstres voire poutrer gentiment ses copains on est quand même viking voilà on va rester gentil voilà deuxième chose avant de lancer julien dans l'explication ce sont les éléments qui ne sont pas dans la boîte et donc faites y attention ce sont les tapis de jeu oui donc les tapis de jeu il y en a tout plein avec différentes illustrations voilà donc ça c'est trop qui sont donc ils seront disponibles dans notre boutique une fois que le kickstarter a été distribué c'est tu qu'on qui avait de centre sur le kickstarter le dernier kickstarter il y aura notamment voilà il y en a d'autres en fait voilà donc c'est forcément après ce qui change c'est le visuel donc exactement donc parce qu'en fait dans le jeu de base il y en a il y a des tapis mais ils sont ils sont tous là ils ont tous la même truc ils sont tous unique il y a aussi ces tapis néoprène pour les artefacts dont on va t'expliquer maintenant oui et puis et puis c'est ce ah oui un petit booster boîte de booster voilà la boîte de booster supplémentaire l'extension c'est ce que tu disais aussi l'extension d'extension l'extension d'extension voilà l'extension d'extension master of elements qui permet du coup ça j'ai le droit parce que ce qu'il ya à l'intérieur on n'a pas le droit mais sirène et guire j'ai lâché celui-là parce que je ne sais pas comment dire ce qui est blednir centaure ou l'arc de houle diablotin et brocré et tri et la lame d'ifrit tout ça c'est l'extension de l'extension puisque on doit avoir mettre des éléments pour pouvoir utiliser exact et ça sera dans votre boutique aussi voilà exactement d'accord d'accord une boîte de booster v viking gone wild quand même je sais pas si pour vous ça a été une surprise mais c'est plus de 35 000 plus de 35 000 boîtes vendues mondialement voilà et c'est sorti quand redis moi je veux dire officiellement l'année dernière janvier voilà janvier l'année dernière 2017 ouais et kickstarter c'était c'est bar du coup on avait un en juin 2016 et en août 2017 tu comptes tu comptes quoi 2000 3000 4000 c'était à peu près en tout sur les deux kickstarter à peu près 7000 boîtes et puis 35 000 en boutique voilà comme quoi alors voilà c'est pour ça qu'il y avait cette petite aparté ça permet de voir parfois si kickstarter est un modèle aussi d'édition et distribution de jeux ça peut aussi se marier tout à fait avec une sortie boutique et une vie en boutique l'un n'excluant pas forcément l'autre tout est question de modèle économique absolument j'ai le droit de changer mon plateau oui tu as le droit oui parce qu'en fait j'aime bien le golem il est bien bourrin mais mais en terme de deux voilà ça m'engage beaucoup plus à donner tout ce que j'ai je te laisse la parole julien comment devient-on maître mais c'est du tout à fait exactement tout à fait du a parlé alors on y joue comment alors déjà on va jouer master of elements on va jouer comme dans viking and wild donc on va pas rappeler rappeler les règles oui d'accord toujours pour attirer les cartes et les péter les trucs taper des monstres devenir des héros des objectifs la partie s'arrête au même moment au même moment c'est pareil 30 même même au conseil je conseille les joueurs qui ont l'habitude et qui aiment se taper master of elements accélère le jeu dans un certain sens donc je conseille à 3 à 4 si vous aimez jouer tapé d'accord d'aller au de là d'aller à 40 d'aller à 40 points la partie entre guillemets dites normalement 30 points de roger expert là on la joue directement comme ça voilà parce que tu verras que non on fait on fait moins de tours qu'avant et c'est d'accord ok mise à part ça qu'est ce qu'on va rajouter dans master of elements et bien dans master of elements on va parler du maître des éléments effectivement on a une petite qui on a trois petites cartes ici donc on a le maître des éléments et qu'est-ce qu'est ce qu'ils nous disent mettre des éléments on a un maître au début des éléments niveau 1 une sorte de druide et à chaque phase de production il va produire un élément de son choix donc on a de l'eau je sors des bons tokens du feu et la nature tu as viré la terre exprès ou tu as quelque chose contre la pollution tu diras la terre est dans la nature je te l'accord je te l'accord et le vent non 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 je ferme ma bouche ok ok je ferme ma bouche je voulais mais ça faisait un peu trop ça faisait trop 3 c'est très bien ça marche donc voilà il va produire ça à chaque tour et ses petits jetons on va pouvoir du coup les affiliés à notre tour à un bâtiment ça veut dire que le bâtiment tu lui donne un élément un élément voilà voilà dans ce que tu as construit dans ce que tu as construit donc la réserve d'or on la connaît sauf que maintenant je peux lui dire tiens c'est une réserve de l'air exactement de la nature à partir du moment où ton élément est affilié à un bâtiment oui pendant ton tour tu vas pouvoir l'utiliser comme une sorte de ressource un mana et à la fin de ton tour il va pouvoir s'être régénéré ah dis donc donc plus ça avance plus ton maître des éléments en temps fourni et tu peux y aller c'est un seul élément par bâtiment c'est un seul élément par bâtiment effectivement va falloir construire donc il va falloir que l'hôtel de ville se développe pour que tu puisses en mettre un maximum et si jamais à la fin de ton tour tu n'as pas utilisé l'élément bah il est perdu parce qu'il n'est pas canalisé dans le bâtiment ok ce sont les les pierres pour les grandes cours les grands courants tellurique sachant que cet élément tu peux aussi l'utiliser du coup que tu ne peux pas affilier un bâtiment l'utiliser en one shot pour mais il sera perdu la fin du tour d'accord tu peux quand même utiliser peut faire des effets l'effet mais direct sera défaussé ok très bien une petite monnaie de plus une petite monnaie mais à quoi ça va servir ces petits éléments bah avant que je te parle de l'évolution de ce petit personnage eh ben en fait il ya des artefacts on va parler des artefacts effectivement on va au début de partie faire un petit draft pour choisir trois artefacts donc je vais t'en mettre plusieurs comme ça d'accord ceux qui viennent sur ce même tapis de jeu vont venir sur ce même tapis de jeu donc ça sera à toi d'essayer de de combiner les bons artefacts entre donc ça c'est drafté et visible de tous en début de partie en début de partie sera visite de tous on va le draft va se faire face cachée au début puis on va révéler les trois et ça sera visible et ça sera le côté un peu asymétrique du jeu justement donc là dans cette extension on aura un démarrage différent des uns des autres et forcément peut-être un objectif ou un type d'élément qu'on va privilégier une orientation tactique que tes artefacts donnent pourquoi alors sur les cartes artefacts on peut voir qu'il ya trois lignes qui correspondent au niveau de ton maître des éléments donc on mette des éléments niveau 1 va pouvoir utiliser toutes les lignes de niveau 1 donc là par exemple pour un feu je récupère une bière dès que j'utilise un artefact je vais le retourner pour dire qu'il a été utilisé je ne peux utiliser qu'un artefact une fois par tour un effet d'artefact une fois par tour ok par contre je peux très bien utiliser si j'ai assez d'éléments les trois à la phase de fan tour je vais les révéler je régénère d'accord et ça ne changera pas rien ne sait là aussi où tu peux utiliser là les artefacts canalisés par tes bâtiments pour ça ou en one shot comme tu disais parce que j'ai pas de bâtiment parce que tu n'as pas de bâtiment j'ai généré le truc mais je le dépense quand même direct exactement très bien donc là on va pouvoir payer le mettre des éléments avec de la bière on va le faire boire et pour qu'il puisse évoluer ok alors juste un si vous ne le saviez pas en termes chamalique évoluer ça veut dire avoir des cornes plus grandes et puis un bâton plus important donc là il a des cornes plus grandes et un bâton plus important parce qu'il peut mettre deux trucs dedans non mais c'est important de signaler et ça a coûté quatre quand même un fait payer six c'est la dernière évolution donc là au niveau 2 il peut utiliser la deuxième ligne et au niveau 3 et au niveau 3 alors il a plus de babioles des colifiches et des runes des machins il y en a partout il va produire deux éléments de ton choix deux éléments de donc deux eaux ou deux terre ou deux il peut utiliser tous les éléments et comme l'hôtel de ville je gagne cinq points de victoire pour être allé jusqu'au bout la petite référence avec l'hôtel de ville c'est que c'est un personnage et donc à partir au moment où je fais évoluer je peux tout de suite utiliser cette compétence oui d'accord c'est pas une construction et non c'est pas comme un tour sur l'autre voilà ok donc là on en a que on en a qu'un certain nombre mais ici c'est ce que j'allais dire forcément vous allez vous faire plaisir on a de la force on va avoir des l'or qui va permettre de générer des ressources il y a deux trois trucs de bourrin quand même il y en a un peu tout et c'est équilibré au niveau des éléments on a tu vois détruire des cartes donc on a d'épuration de deck défausser et piocher ça c'est bien ça tu fais tourner ta exactement de la bière à stocker donc ça par exemple c'est je paye de la bière pour avoir des éléments donc tu pourras j'ai eu monté l'un qui permet d'activer l'ordre orbe de la nature et l'orbe de feu histoire de continuer les petits colifiches et du chamane pour piocher des cartes supplémentaires un petit bouclier un bien ok c'est du définitif où tu le donne au moment de l'attaque ce moment de ton attaque tu vas tuer hop je dépense donc c'est à toi de peut-être pas tout utilisé devant ton tour parce que tu as peut-être gardé un peu en défense comme force décisive mais bien regarder ce qu'ont les autres aussi parce que si tu attaques quelqu'un et que tu vois qu'il a pas mal de cartes en défense alors peut-être que tu vas pouvoir gonfler un peu plus etc ok d'autant que étant donné qu'on l'a drafté ça veut dire qu'a priori on a vu passer une partie de ces cartes artefacts en sachant dans quoi les autres peuvent peuvent piocher ça roule donc ça mais ce n'est pas tout parce que ce n'est pas tout ça ce sont c'est la partie asymétrique mais ce qui va réellement changer aussi c'est que sur le plateau on va plus avoir une ligne d'unité et une ligne de défense on va avoir six cartes unités deux de feu deux de eau et deux de nature ok et ces cartes vont effectivement avoir comme on peut j'en montre un de chaque vont avoir des petits effets et surtout ce qui change énormément donc c'est qu'elles font l'attaque et la défense ou de la défense pardon oui ok on on est d'accord par rapport à la mise en place pour ceux qui connaissent on enlève les unités de base on ne joue pas avec deux types d'unités à chaque fois un c'est un pool de six et il remplace les six voilà donc tant pis pour les cochons vous vous débrouillerez autrement exactement donc une unité de feu de l'une et de l'autre tu l'actives non comme ça c'est juste pour te signaler que c'est une carte de feu d'accord qui aura des effets avec les justement les cartes de fin de partie etc etc par contre on voit que certaines cartes ont des effets je suis désolé ont des effets justement vu par exemple avec la nature pour un nature je peux rajouter plus 1 à une autre unité de nature à une unité de nature donc d'accord il ne s'est pas normalement c'était à une autre non c'était à une autre unité on a retiré là c'était un peu trop contraignant d'accord ça a été réouvert ok non c'était que ok et donc par exemple là pour un pour avec le chien de haile pour un feu je peux défausser détruire une carte de ma main donc faire dépuration le triton qui est un peu plus cher me permet pour trois de piocher ou de récupérer une carte de ma défense etc et forcément le tréant qui est un gros bourrin qui a six mais qui a juste un effet de gagner un donc tu peux tu vois comboter avec d'autres etc et faire énormément de combos c'est ce et donc c'est ce côté là où je disais qu'on peut que toutes les extensions ne peut pas se mélanger parce que si tu veux jouer avec l'extension master of elements mieux vaut garder cette unité là cela dit après tu peux changer complètement tous les bâtiments il n'y a aucun problème parce que là on a les bâtiments de base mais si tu aimes la tour de sorcières si tu aimes si tu aimes mélanger tu peux complètement mettre les bâtiments de ton choix alors moi je vais le dire mais je préférerais je vais je vais donc le dire et puis tu confirmeras ou tu infirmeras le jeu est suffisamment on va dire libre et ouvert est-ce que ça il me semble que non mais est-ce que ça déséquilibrerait si tu mets les six plus les six quand même et puis allez-y débrouillez vous si vous avez envie de jouer avec chacune des nous on a ce set up là juste pour éviter d'avoir une surcharge d'informations les joueurs qui en ont envie mais les joueurs j'ai déjà vu une photo sur internet sur facebook de d'un des joueurs qui avait mis max les extensions de la première extension avec les cinq joueurs avec et c'est possible sur la c'est possible à partir du moment où tu connais toutes les informations du jeu d'accord en fait en fait pour le point pour nous on recommande de faire à douze cartes statique juste pour éviter le parce qu'on ne sait pas avec qui vous allez jouer et on veut éviter l'analysis paralysus alors que si vous jouez avec un groupe qui est soudainement alors oui c'est complètement possible ça peut être encore plus fun mais c'est quelque chose dont on vous laisse le libre de faire mais à vos risques et périls il faut le bon groupe ça c'est équilibré ça c'est joué ça ça a été entre guillemets play testé exactement pas entre guillemets complètement voilà si après vous voulez vous voulez faire plus voilà exactement c'est le genre que plus on a d'informations et forcément plus grand de jeu sera non mais si vous êtes aptes et si vous voulez faites 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 vous plaisir il n'y a aucun problème là dessus c'est pas fermé donc là de ce côté là on voit le système de chaînage le système d'éléments ce qu'on récupère et tout j'imagine que forcément il va y avoir des objectifs qui vont venir avec voire même des nouvelles saveurs divines qu'on voit là donc là c'est des héros des nouveaux objectifs donc là on en a mis deux d'accord on a des nouvelles voies d'odin donc on voit apparaître les cartes ici donc il y a peut-être des nouvelles unités des nouveaux pouvoirs etc qui vont apparaître aussi on a 20 18 ou 19 nouvelles missions donc c'est plus donc ça rajoute encore une couche de mission qu'on rajoute avec 20 nouvelles missions tu considères tu considères qu'il vaut mieux les mélanger si tu as envie de jouer avec les missions et que tu as envie de les découvrir tu as le droit de mettre toutes celles de master of elements sur le dessus histoire de jouer avec c'est possible aussi oui c'est possible alors les règles te mélange tout mais c'est complètement possible de jouer que avec celle de master of elements pour les découvrir sur la première partie pire que ça je veux dire enfin mieux que ça on en a plus loin on a même une un setup qui nous recommande de même jouer sans mission parce qu'en fait c'est une extension du coup qui est très orientée unité donc ça va très vite et donc du coup le on peut même jouer sans mission pour pour ralentir un peu le rythme et avoir un petit peu plus de fréquence la mesure voilà exactement des changements d'accord je vais parler je vais parler juste de deux dernières petites choses la première sur son plateau ah oui c'est vrai on n'a pas on n'a pas montré avec les éléments effectivement avec deux eaux et un net avec un dos et un nature je peux avoir une bière utilisable immédiatement et avec le feu et la nature je peux voir un d'or donc je vais pouvoir quand même je serai jamais bloqué comme d'habitude on n'est jamais bloqué a toujours une solution pour s'en sortir et trouver si tu n'as pas vraiment envie de construire une carte voilà vraiment je peux tu peux ça voilà et la dernière chose que je vais parler qu'on ne va pas présenter sur le jeu mais qui est dans la boîte c'est qu'on va pouvoir remplacer les maîtres des éléments par des héros je te montre juste la carte de sélection des héros donc en fait ça reste à la face cachée on va les mélanger et on va avoir des héros des dieux pardon ouh là là c'est bien et en fait ça remplace les maîtres des éléments d'accord jusque là tout va bien genre un petit truc et en fait au niveau 3 en plus donc là par contre on gagne plus que trois points de victoire évidemment mais au niveau 3 et ils vont avoir un pouvoir unique à chaque héros ouais c'est rigolo parce qu'en plus c'est mieux par dessus je ne sais pas parce que c'est des héros à la base à l'origine et qu'on a repris chaque dieu c'est de son des dieux ah oui c'est donc là par exemple torse un gros bourrin comme d'habitude j'en ai sorti deux trois mais il y en a plusieurs dans la boîte je laisserai les gens découvrir guerriers vikings ont une force de quatre guerriers vikings ce sont tes cartes mais de base tu leur donnes un gros boost c'est ça et tu vous en avez mis combien il y en a combien c'est ce que j'en ai c'est en fait tu en as fait beaucoup pour le pour le cas est on en a fait quelques-uns en plus d'accord il y en a huit dans le jeu dans l'extension et on en a quelques-unes en plus évidemment dans le dans l'extension que qu'il y avait sur kickstarter qui est du coup des bacs qui servent exclusifs et qui sont premium donc il a été gratuit pour les starteurs mais qui sera sur notre boutique également pour découvrir de nouveaux dieux voilà exactement d'autres façons d'autres façons de jouer exactement tu oui c'est ce que j'ai vu que tu as mis en place avec les maîtres des éléments tu commences avec les maîtres des éléments avant de te lancer dans une plus grande dissymétrie voilà avec les dieux et déjà on apprend le mieux l'idée c'est vraiment j'aime bien mettre par strass d'apprendre d'abord les justement les artefacts cette asymétrie là et après de s'amuser avec les dieux de créer une autre encore symétrie une autre dissymétrie et synergie alors je vous montre la boîte de base attention qu'on s'explique bien ça vikings gone wild on en a besoin si on veut jouer à ce dont il était question aujourd'hui master of element master of element c'est l'extension qu'on présentait que julien nous a expliqué chez lucky duck game illustré par monsieur komada donc deux à quatre joueurs un attention on est bien d'accord en fonction des extensions là on y joue dans la version vikings gone wild à partir de 12 ans 45 minutes 45 à 80 minutes en fonction de la façon dont on joue disponible à partir du mois de mai 2018 voilà et on a dit 30 30 euros 30 99 voilà pour le master of element normalement vous savez tout si vous connaissez vikings gone wild vous savez déjà ce que ça donne et vous avez déjà ou pas envie d'y jouer et moi je m'en fous on va s'en faire une Sous-titrage ST' 501